Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à Perspective. Ce matin à Rome, il y avait une conférence de presse pour présenter l'Instrumentum Laboris, le document de travail pour le Synode des évêques sur la famille, qui se tiendra en octobre prochain. Le directeur de la salle de presse de Saint-Siège, le père Federico Lombardi, était accompagné de trois cardinaux, un évêque et deux professeurs pour expliquer le contenu du document et par conséquence indiquer la direction de ce Synode. Le cardinal Lorenzo Baldissieri, secrétaire général du Synode des évêques, a exposé les trois parties du document, l'évangile de la famille, les situations familiales difficiles et l'éducation à la foi et à la vie de tout le noyau familial. Le Synode se réunira du 5 au 19 octobre avec le thème « Les défis pastoraux sur la famille dans le contexte de l'évangélisation ». Il concernera la situation de la famille aujourd'hui et la réponse pastorale de l'Église. Notre équipe Selle-Lumière sera sur place pour couvrir l'événement. Pour les commentaires sur l'instrumentum laboris du prochain Synode, nous vous invitons de visiter notre blog. Le texte complet du document est disponible sur le site du Vatican. D'ailleurs, ce matin, dans son homélie pendant la messe quotidienne, le pape François a réfléchi sur l'image du Christ comme bon pasteur. Voici plus de précisions grâce à la télévision au Vatican. Jésus est le vrai bon pasteur qui ne négociait jamais les choses de Dieu. Ainsi s'est exprimé le pape François dans l'homélie de la messe ce jeudi matin. C'est pour cela que le peuple suivait Jésus. Parce qu'il était le bon pasteur. Il n'était pas un pharisien statisticien moraliste, ni un sadducéen qui traitait des affaires politiques avec les puissants, ni un guerrier qui cherchait la libération politique de son peuple. Ni un contemplatif de monastère. Il était un pasteur, un pasteur qui parlait la langue de son peuple. Se faisait comprendre, disait la vérité et les choses de Dieu. Il ne négociait jamais les choses de Dieu. Mais il les disait de telle façon que le peuple aimait les choses de Dieu. Pour cela, il le suivait. Aujourd'hui, c'est le mémorial de Saint Josemaria Escriva, fondateur de l'Opus Dei, en français l'œuvre de Dieu. Saint Josemaria est née le 9 janvier 1902 à Barbarastro en Espagne et mort à Rome le 26 juin 1975. Le charisme de l'œuvre est que chaque individu, personnellement, est appelé par Dieu à devenir saint dans le cadre des activités quotidiens, qu'elles soient professionnelles, sociales ou familiales, dans la poursuite de l'Évangile. Osemaria a dit, c'est au milieu des choses les plus matérielles de la terre que nous devons nous sanctifier, en servant Dieu et les hommes. Pour le chrétien, il n'y a qu'une seule vie, faite de chair et d'esprit, et c'est cette vie-là qui doit être corps et âme, sainte et plein de Dieu. Et ce dimanche 29 juin sera la solennité des apôtres Pierre et Paul. Ces grands saints sont considérés comme les piliers de l'Église grâce aux vocations missionnaires qu'ils ont reçues du Christ et la manière infatigable avec laquelle ils ont donné leur vie pour la vie de l'Église. Comme d'habitude, le pape François imposera le palium aux archevêques métropolitains nommés dans l'année passée. Le palium est un symbole ancien du lien entre le pape et ses archevêques à travers le monde. C'est une bande de laine avec six croix noires en usage depuis le IXe siècle qui symbolise l'agnon sur les apôles du Christ, bon pasteur. Le pape aussi porte un palium, mais il comporte des croix rouges. Nous diffuserons la messe avec l'imposition du palium dimanche à midi en anglais et à 15h30 en français. Pour plus d'informations sur le sens de cette solennité, regardez la réflexion de notre directeur, le Père Rossica, une unité qui transcende toutes les différences sur notre blog. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada